Chers amis, Shabbat Shalom Mbvorach Ou b'chem HaShem na'aseh v'na'zliach Que Dieu nous ramène b'ezrat HaShem Tous nos otages Pour cette paracha de Quand tu sortiras en guerre Comme tout le monde le sait Le Zohar nous met en garde Sur ton ennemi Mais quand on est attaqué Sur notre ennemi Sur nos ennemis, au pluriel, non Car la vraie guerre de la vie C'est contre notre Yézer Arah Qui ne s'adresse qu'à nous-mêmes Qui veut nous faire chuter pour devenir plus mauvais Vis-à-vis des autres Un Yézer Arah qui ne se repose jamais Comme une mouche qui ne cesse de revenir Malgré le fait que nous cessions de lui dire Va-t'en, qu'on la chasse constamment Elle ne se décourage jamais C'est d'ailleurs une des choses que l'on puisse apprendre Du Yézer Arah C'est qu'on se décourage nous très facilement de faire le bien Tandis que le mal ne se décourage jamais De te faire tomber Malgré tous les sujets qui figurent Dans cette paracha au nombre de 24-25 sujets différents Tous tournent autour de la même valeur La construction familiale Et ses interdits Ainsi que leurs autorisations Duquel d'ailleurs Il figure un verset Suivi d'un autre verset Qu'il est qui ? La kach Isha Hadacha Car quand un homme prendrait une nouvelle épouse Et puis ça finit par Vesimach et Ishto Shana Rishona Et il donnera de la joie à son épouse Pour cette première année Très intéressant comme sujet Mais ce que l'on peut remarquer C'est que le mot Isha Revient constamment Isha Ishto Ha Isha Esher Lakach La femme La femme La femme Alors qu'en hébreu On aurait très bien pu dire Badzugo Rayato Beto Car il n'y a pas de maison Si ce n'est que la femme Du mari Pourquoi revenir constamment Sur cette définition De ce que l'on appelle Isha Rabbi Yonatan Naïf Chitz Zekher Tzadik Ve Kadosh Ibracha Nous dit Que le mot Isha C'est Gematria Dvash Qui veut dire Du miel La femme Est comparée au miel Et pourquoi cela ? Et bien parce que Comme l'expliquera Rabbi Yonatan Naïf Kanievski Alava Shalom Que le Midrash Nous dit Que Le Midrash Nous dit Que la particularité Du miel C'est que Contrairement à Tous les autres Aliments Quand on fait tomber Par exemple Une goutte de lait Dans une marmite de viande Alors on va Calculer S'il y a Batelbechichim Ou pas Un pour un soixantième Seulement Dans le cas Du miel Le miel a une telle Particularité Qu'il va transformer Dans sa douceur Et sa particularité Dans son identité Tout ce qui tombera A l'intérieur En miel C'est à dire Que si du lait Par exemple Tomberait dans le miel Au bout d'un certain temps Ce lait deviendra Lui-même Du miel Il conforme Tous les autres A sa propre identité Et c'est ce qu'a voulu Expliquer Rabbi Jonathan Comme l'explique Le Rav Kanievski A travers un midrash Qui raconte l'histoire D'une grande sadika Qui s'est marée Avec un homme Qui était rachat Et voilà Qu'on a vu Quelques années plus tard Que cet homme Qui était rachat Est devenu Chassid Et une femme Qui était réchaïde Qui était mauvaise Avec un mauvais cœur Toujours à critiquer Tout le monde Avait épouser Un homme Qui était bon Qui était juste Et au bout de quelques années Cet homme Est devenu Comme sa femme Influencé Ainsi donc Viens Qu'il est Kach Isha Hadacha Sache que Quand tu prends une femme Il faut que ton choix Soit vraiment bien dirigé Sur les vertus De cette femme Et non pas sur la beauté Comme l'explique Cette paracha Au début Dans la paracha De Kitetse Où on trouverait Une femme Qui soit belle d'apparence Mais une femme Qui se comporte Comme une femme Vous savez En hébreu On dit Ben Zahar Si c'est un Ben Il est Zahar Si c'est un garçon Il est masculin Non Parce qu'on peut tomber Sur un garçon Mais qui n'a rien D'un garçon Rien d'un homme Il se comporte Comme une femme Alors au niveau Esotérique La femme ne met pas Les feelings Il ne l'aimait pas non plus Mais au niveau comportemental On attend d'un homme Du charisme De la personnalité Des réponses On attend d'un homme Qu'on puisse se reposer En tant que femme Sur son épaule Alors on souhaitera A chacun de nous Ben Zahar Que ton garçon Se comporte Comme un homme Un exemple A suivre Pour illustrer Un petit peu Tout cela Churchill Un jour sortait Du parlement Avec son épouse Et alors qu'on leur ouvrait La porte présidentielle De la voiture Pour qu'il puisse Prendre sa route Sa femme observa Un balayeur Alors Elle observa Et elle dit A son mari Rentre dans la voiture J'arrive Et puis voilà Qu'elle parla Avec ce balayeur de rue Et le temps passait Au bout de 20 minutes Churchill dit à sa femme Il est tard Mais Viens Et sa femme Il dit J'arrive tout de suite Elle lui dit Au revoir Elle rentre dans la voiture Et Churchill Il dit à sa femme Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu parles avec lui Autant de temps Tu le connais C'est quoi C'est incroyable Je l'ai reconnu de loin Ce garçon là Quand je faisais mes études A l'université Et bien il était dans ma classe Et je t'avoue franchement En souriant Elle lui dit Qu'on a failli se marier Il était à l'époque Amoureux de moi Alors Churchill a dit à sa femme Heureusement que tu n'étais pas mariée avec lui Parce que tu aurais été mariée Avec un balayeur de rue Et elle lui a répondu avec le sourire Ah pas du tout mon cher mari Si je l'avais épousée J'aurais rendu président Comme je t'ai rendu président Ainsi donc On peut constater Voir et observer Combien Baruch HaShem La femme influence A la méticoute du miel Elle rend celui qu'elle fréquente Du miel Si elle est du miel Mais elle peut le rendre une abeille Si elle reste une abeille non productive De douceur Et de sainteté L'achem Bezrat HaShem Comme on l'a compris Et on le comprendra tous Isha bonah Isha oreset Hormat Nashim Bantab Béta L'intelligence Et la sagesse de la femme Construits Ou pas La maison On m'a posé la question La semaine dernière Est-ce que Une bat mitzvah Est aussi importante Qu'une bar mitzvah La réponse est Oui Absolument Une bat mitzvah Est peut-être même plus important Qu'une bar mitzvah Même si les femmes sont quittes Des mitzvot Shazvan Gramma Alors on pourrait dire Comme les femmes sont quittes De beaucoup de mitzvot Par rapport à l'homme Pourquoi on pourrait dire Que ce serait moins important Il dit simplement Parce que Quand une fille Elle est éduquée Sur le chemin de la Torah Son mari sera sur le chemin de la Torah Les enfants seront éduqués Sur le chemin de la Torah Et tout le monde y trouvera son compte D'une seule et unique petite femme Peut sortir une descendance De Tzadikim Shabbat shalom Omborach